Mais peut-être un peu d'espoir, ça dépend de quel côté on se tourne. Exactement, à plusieurs endroits, oui, de belles pertes de soleil pour demain, mais à certains endroits, pas impossible d'avoir des petits flocons tout au long de la journée. Mais tout d'abord, à très court terme pour cette nuit, je vous dirais que c'est partiellement dégagé. À l'exception de la tuque, on aura vraiment un ciel très couvert, pas très chaud non plus. On parle de minimum de moins dix, trois rivières, même chose pour des chambauds, moins d'eau au secteur la tuque. Un peu plus confortable, masqué longé, on parle de moins six pour cette nuit, moins huit, moins neuf pour le centre du Québec. Alors là, vous verrez pour demain, jeudi, il y a beaucoup d'instabilité dans l'air, du moins côté temps. Alors oui, des nuages vraiment partout, peut-être de belles éclaircies tout au long de la journée, mais je vous dirais que les nuages seront vraiment en avant-plan. La bonne nouvelle, c'est que sur la plupart de nos secteurs, les risques de précipitation sont très, très minces, mais un petit peu venteux aussi. Alors vous le voyez, des minimums, les maximums plutôt, sous les normales de saison, moins un, moins deux pour le secteur de la Mauricie. Si on se dirige maintenant pour le centre du Québec, on parle de zéro, Pierreville, moins trois, c'est l'onandation avec un petit peu de soleil tout au long de la journée. Sinon, c'est très nuageux pour les autres secteurs. Et là, bien, pour la Haute-Mauricie, pour par an du moins, on prévoit vraiment des averses de neige une bonne partie de la journée. Mais je vous dirais que, en ce qui concerne l'accumulation, on parle de deux, trois centimètres environ.